Et on va lancer cette partie, arbitrée donc par Karim et Raouf Gassmy. Et c'est parti pour cette nouvelle affiche de la 27ème journée. Et bien on est toujours à 0-0 après deux minutes de jeu. Il va peut-être être temps de nous lancer ça messieurs. La troisième tentative et la bonne à l'énergie. Il faut tout le métier et la grinta de Cornel Nagui pour percer la défense de Sesson. Allez Romain Brief dans le petit frère et dans le groupe ce soir. Et la roucoulette ça va marcher pour contourner Samir Belhasen. 50 buts sur pénalty déjà cette saison. Le 51ème peut-être maintenant ou pas. Samir Belhasen qui s'interpose et qui fait se lever tout le banc nordiste. Allez nouvelle passe dans le dos jolie pour Florian Bihan une fois de plus. Et Florian Bihan qui vient gagner son duel. Yohann Cardinal a laissé sa place à Alain Villeminot. Et la nouvelle parade de Belhasen décidément 2 sur 2 au pénalty pour le gardien nordiste. qui fait un très bon début de match. Ylan Garin qui a mis un coup de canon tout à l'heure. On proteste, les bras sont levés du côté des arbitres mais ça marche. Ça fonctionne toujours à l'énergie. Niembo. Allez qui va se replacer. Allez il faut accélérer un petit peu Pelayo. Allez là nouveau ces accélérations qui font mal. Et à chaque fois quasiment systématiquement on trouve Florian Bihan au bout de ses enchaînements. Le spécialiste maison évidemment c'est Yann Jurecic. Face à Josep Basnik. Et les gardiens décidément. La deuxième lame il est un petit peu malheureux. Il est malheureux. Il sort une super parade sur sa gauche. Mais le réflexe de Yann Jurecic pour récupérer ce ballon est marqué de près. Allez peut-être sur ce mouvement le bon retournement. Simon Gébien. Service cette fois-ci. Et qui trouve enfin une solution sur la droite de Samir Belhasen. Au coin court avec le petit rebond. Romain Brieff pas beaucoup de solution. Jean de Camerou obligé de ressortir pour se proposer. Sortir un énorme tir à 9 mètres. Splendide. Il n'est pas servi à l'aile. Et bien il va chercher les ballons dans l'axe. Et c'est reparti pour cette deuxième mi-temps. Possession Cesson qui a fini fort en cette première mi-temps. Après avoir été mené de 3 buts. Très très léger avantage. A bonifier peut-être sur cette possession. Nagui une nouvelle fois. Le sans faute qui continue pour le hongrois. A la hanche cette fois-ci. Allez qui cherche un petit peu cette constance et cette efficacité. Voilà que demandait leur coach. Bien fait par René Tabouada encore. Un petit peu freiné. Et puis ce tir avec le rebond là. Pas la meilleure option. Et l'énorme parade de Samir Belhasen. Avec le pied extrêmement haut. On va le revoir. Superbe. On va le tirer danser la main. Il y a le feu orange qui s'est allumé déjà. C'est pas encore rouge. Mais ça commence à clignoter tout doucement. En difficulté les Bretons depuis une petite dizaine de minutes. Voilà. Superbe solution trouvée par-dessus la défense. Jusqu'à René Tabouada. Baznik de l'autre côté. Les gardiens font plutôt le boulot. Même si là il doit s'incliner face à Sylvain Auchet. C'est un but qui fait du bien. Tout de suite en sortie de temps mort. Les bras levés du côté des arbitres. Il va falloir trouver une solution. Et on la trouve dans le dos de la défense. C'est presque trop facile qu'elle oublie. De Florian Bihan. Le caviar. Pour le gaucher. Qui vient marquer son septième but de la soirée. Si vous rejoignez que les deux équipes étaient dos à dos. 13 partout à la pause. Mais vous faites le compte. 13 partout. Ça fait un 17-9 sur la seconde mi-temps. Un petit peu l'illustration de la jeunesse. Et du côté un petit peu irrégulier de cette équipe. On va en rester là les dernières secondes. Le dernier tir de la partie. Il va finir au fond. Pour adoucir un tout petit peu la note. Mais ça ne changera rien. Victoire de l'USDK. 30 à 23 au terme d'une très très bonne deuxième mi-temps. Des hommes de Patrick Casal. Qui viennent chercher ici une victoire. Comme dit même si mathématiquement ne s'est pas fait. Qui vient probablement assurer définitivement. Pour ceux qui pouvaient en douter le maintien des nordistes parmi l'élite.